Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict, remorquage et transport et mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict, remorquage et transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tous genres et de mécaniques. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, remorquage et transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi, dernier jour du mois de septembre, José Soucy, bon matin. Bon matin. Des journées occupées plus que d'autres, José? Hier particulièrement, ça a bougé royalement à Montmagny. Sincèrement, il a fallu que je prenne des textes, je devais travailler cette journée-là pour les remettre au lendemain. Donc, on a un vendredi quand même également assez occupé ce matin, Michel, mais quand même, ça fait partie de mon travail. Il y a des journées comme ça. Oui, bien c'est ça, c'est l'actualité. C'est en dents-ci, les journées qui sont plus tranquilles. Oui, exactement. Mais hier, c'était assez occupé. Entre autres, il y a eu une intervention policière et ambulancière à l'école secondaire Louis-Jacques Cazeux. Explique-nous. Écoute, je suis obligé d'en parler parce qu'on a eu des rumeurs qui sont arrivées à Séméthée-Val. Il y avait une personne qui était possiblement décédée. Donc, je n'ai pas eu le choix de parler de cet événement-là parce qu'habituellement, il y a des batailles dans les écoles. Je ne parle pas de ça. Je ne pense pas que ce soit d'actualité pour la population. Je veux dire, toi, tu as été école, moi, j'ai été école. Puis, il y en avait régulièrement des batailles. Sauf que là, les policiers, deux voitures de police de la Sûreté du Québec se sont rendues, les gyroforts allumés rapidement. Louis-Jacques Cazeux, c'est vers l'heure du midi, également une ambulance. Ce qui est arrivé en somme, Michel, il y a eu, de ce que j'en comprends, parce que là, il y a beaucoup de versions. Mais la version officielle, s'il y a eu une bataille ou une bagarre, une altercation entre deux élèves et la soeur d'un de ces derniers était là, « Semblerait-il, selon la version des jeunes, elle aurait possiblement reçu un point par inadvertance, alors que la version de la Sûreté du Québec fait état que c'était trop d'émotion pour elle, elle a perdu connaissance. Et elle a resté longtemps en état de... en état, je ne sais pas comment je te dirais ça, qui était non... en état de choc non consciente. Et là, il y a plein de gens qui ont commencé à paniquer autour. Les rumeurs ont circulé parce que l'ambulance est arrivée. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital de Montmagny. Et là, on a eu deux appels à Céma TV pour dire qu'il y avait possiblement un décès. Donc, j'ai appelé directement la Sûreté du Québec qui m'a donné l'heure juste. Donc, il n'y a pas de décès. La jeune fille est en bon état de santé. C'est un choc. Trop d'émotion pour elle, semblerait-il. Par contre, le directeur de l'école, Patrick Gagnon, a envoyé un message aux parents ainsi qu'aux médias locaux pour dire qu'on prenait la situation très au sérieux et qu'on allait possiblement octroyer des psychologues ou des services de psychologues aux jeunes s'ils en ont besoin parce que semblerait-il que ça les a relativement marqués, Michel. Oui. Puis moi, j'ai apprécié la lettre du directeur d'école. Tout à fait, oui. Qui dit, justement, qu'il voulait informer les parents, mais aussi qu'il prenait très au sérieux cette situation-là et qu'il ferait tout pour, justement, régler la situation et éviter ce genre d'événement-là. Donc, moi, j'ai trouvé très professionnel le directeur de l'école qui a envoyé, justement, une lettre aux parents. Mais en espérant que ça serve de leçon pour les autres jeunes, si vous êtes capable de régler vos conflits autre que par la violence, on va éviter des situations de la sorte. Imaginez-vous si on avait vécu le pire. Moi, je me souviens, dans mon secteur, recule peut-être de 10-15 ans. D'ailleurs, Jacques Rougeau en avait parlé, tout le monde en parle. C'est un jeune qui subissait d'intimidation. Il s'est tourné de bord et il a donné un coup de poing à l'autre jeune. Puis l'autre jeune est décédé. Je veux dire, il ne faut pas que ça arrive, des choses comme ça. Essayez de régler vos conflits autre que par la violence. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai été à l'école aussi. Puis des fois, on manque de jugement par rapport à notre manque d'expérience, mais quand même. Un poteau sectionné par inadvertance par un camion de livraison qui a provoqué une panne d'hydro. Et même nous, on a manqué d'électricité pendant plus d'une heure. C'est arrivé hier matin, je te dirais, vers 10h15, 10h30 environ. C'est un camion cube, un camion de livraison qui s'est stationné sur la 3e rue, semblerait-il, pour aller chercher son café. Et lorsqu'il est parti avec son camion, son marche-pied sur le camion, a accroché des câbles de résistance pour maintenir le poteau en place. Et le poteau, finalement, a été sectionné. Le lampadaire a tombé, de sorte qu'on a manqué de courant pour une bonne partie de la ville. Mais ça n'a pas été très long, je pense. Quand même, je veux dire... Peut-être une heure. Une heure environ, mais les gens d'Hydro-Québec se sont rendus sur les lieux. On corrigé le tir assez rapidement. Mais quand même, je veux dire, ça a quand même marqué mon manie ce matin-là, parce qu'il y a des commerces qui ne pouvaient plus opérer pour la simple et bonne raison qu'on n'avait plus de courant. Et même à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, ça a été une journée émotive pour les jeunes de Louis-Jacques Cazot. Une journée de l'école. Oui, tout à fait. Juste mon garçon, il était dans une classe où il n'avait pas de fenêtre, de sorte qu'il n'a pas pu continuer ses cours. Il a terminé la matinée à la cafétéria de l'école. J'ai l'habitude, quand on regarde la photo, avec le marche-pied à la hauteur que le poteau a cassé, écoute, ça n'aurait plus de dangereux pour le conducteur du camion. Ça n'aurait plus de dangereux. Oui, ça n'aurait plus de dangereux. Il y avait du courant dans le poteau. On s'en sort quand même bien, mais tu comprends qu'on a mis un périmètre de sécurité en place, justement pour ne pas qu'il y ait d'accidents supplémentaires, parce que lorsque tu as des fils d'électricité, de courant, d'Hydro-Québec qui jonchent le sol à terre, c'est relativement dangereux. Et ça a cassé le poteau, puis ça a cassé également la pancarte du candidat Rivet. Oui, absolument. On voit actuellement qu'il est cassé. OK, on y va maintenant avec les sites de projection électorale. Justement, on parlait du candidat Rivet. Tu as des chiffres. Absolument, parce que tu m'en avais parlé cette semaine. Et habituellement, à chaque élection, j'ai fait le suivi de ces sites-là. Bien que ce ne soit pas toujours fiable, sincèrement, juste pour te dire, Bernard Généran, en 2019, était supposé perdre, alors qu'il a remporté facilement la victoire avec 10 % supplémentaires. Donc, c'est à prendre dans les légères. Qui puis dire, c'est comme une accumulation des sondages avec le dernier résultat électoral. Mais dans ce cas-ci, le dernier résultat électoral, ça ne peut pas être pris en compte. Pourquoi? Parce que le Parti conservateur était totalement inexistant, alors qu'il est environ à 19-20 % au national présentement, selon les autres sondages, bien entendu. Donc, les chiffres, selon Québec 125, la CAQ est à 40 % dans les circonscriptions de Côte-Sud, alors que le PCQ est à 29. Et pour le « too close to call », si la tendance se maintient en français, on met la CAQ à 45,9 %, alors que le Parti conservateur d'Éric Duhem est à 25,6 %. C'est ce que j'ai à dire ce matin. OK. Hier, tu nous donnais les chiffres d'Angus Reid qui nous disaient pas exactement la même chose. Bien, c'est localement, là. C'est parce que... Oui, là, c'est ça. C'est dur à analyser. Il y a tellement de sondages ces temps-ci. Parce que là, les G vont sortir un demain aussi, dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Oui, mais je trouve pas ça sincèrement prudent. Moi, sincèrement, Michel, il devrait pas y avoir de sondage autorisé pendant la campagne électorale, parce qu'on oriente souvent l'opinion du public avec ça. Ça se fait peut-être inconsciemment, mais ça se fait quand même. Je pense qu'on pourrait en avoir un en début de campagne, ensuite de ça. Les gens voteraient possiblement plus avec leurs convictions et ce qu'ils se font personnellement de la scène politique que de suivre les sondages et de dire « Bon, la CAQ, ça n'allait pas pire. Bon, on va voter pour la CAQ. » « Ah, Parti conservateur, ils ont le vent dans les voiles. On va voter conservateur. » Ça serait intéressant que les gens votent avec leur cœur et leur conviction au lieu de suivre le troupeau, mais ça, c'est très personnel. Oui, puis sinon, ça donne quoi pour les chefs et tous les candidats de passer 36 jours sur la route pour essayer de convaincre les gens, si ce sont les sondages qui les influent? Oui, je le sais, Michel, mais c'est la triste réalité politique. Je pense que c'est partout de même sur la planète, sincèrement. Et on y va avec Frédéric Poulin qui a tenu un point de presse pour mentionner qu'il avait des appuis importants dans la région. Ce n'est pas tout à fait ça. Il a envoyé un communiqué de presse pour dire qu'il avait des appuis importants. Et il y a eu également une conférence de presse pour appuyer, encore une fois, les revendications des paramédics de Saint-Jean-Port-Joli, puis d'ailleurs à Saint-Fabien. Et là, c'est là que je me mets, c'est la conférence de presse des paramédics. C'est ces familles qui ont une conversion d'horaire à 12-7, ça veut dire que la nuit, ils n'ont plus de véhicules sur le terrain dans ce secteur-là. Ça veut dire que s'il arrive un drame, ça va prendre au moins une demi-heure aux ambulanciers des régions d'Imitra pour se rendre. José, je ne peux pas comprendre. On parle de vie, et si l'ambulancier part de Montmagny pour aller, on parlait du sud de l'îlet, de Saint-Damas, imagine-toi donc que si la personne est en train de faire un infarctus ou une maladie du genre, chaque minute compte, et qui ont besoin de soins très rapidement, imagine-toi que... Non, non, mais écoute, une dernière... On ne peut pas comprendre que ça fonctionne. En tout cas, peu importe, c'est un enjeu. Ça va être aux gens, finalement, de se manifester la journée de l'élection, peut-être qu'ils l'ont déjà fait par le vote par anticipation. Oui, mais José, ça fait combien de temps qu'on parle de ça? Et là, on donne 1,8 million, puis on passe au-dessus de Saint-Jean. Michel, je le sais, mais c'est aux gens. Moi, je ne fais que relayer l'information. Ça va être aux gens de décider localement ce qu'ils veulent. Je ne peux pas en dire davantage. D'ailleurs, notamment sur les 7 noms qui appuient le Parti conservateur du Québec, qui appuient la candidature de Frédéric Poulin, on s'est fait accuser hier sur le Facebook de Céma TV qu'on prenait pour un parti. Je m'excuse, c'est un communiqué de presse qui est rentré. Si la coalition amener à Québec va envoyer un communiqué de presse pour nommer ses appuis, on va le diffuser. Si le Parti québécois l'a déjà fait, d'ailleurs, avec deux appuis, notamment Paul Greil et André Simard, on l'a publié. On publie chaque communiqué de chaque parti politique. Ça se peut qu'on en ait oublié un. Des fois, exemple, je ne l'ai pas publié lorsqu'on me dit que Frédéric Poulin est satisfait de la performance d'Éric Duhem. Ça, je ne l'ai pas publié parce que je trouvais que c'était comme... Je ne savais pas le lieu d'être, je veux dire. Ils auraient pu mettre ça sur leur page Facebook. Mais pour le reste, on publie à peu près tout ce qu'on nous envoie. Et comme je l'ai dit, si la CAQ, le Parti québécois, le Parti libéral, Québec solidaire ou Sylvain Cloutier, l'équipe autonomiste, veulent nous envoyer un communiqué de presse avec leurs appuis, on va faire la même chose. On va le publier. Voilà. Fait que je tenais à le souligner ce matin parce qu'on... Je suis content que tu fasses ta mise au point parce qu'on a un travail qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Cette semaine, on reçoit tous les candidats, José. Et avant de les recevoir, on a fait tirage au sort devant un comptable professionnel de mallette, justement pour s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art. On fait tellement attention. Et il y a encore des gens qui pensent qu'on peut avoir un côté partisan, alors que tout ce qu'on fait, c'est de rapporter des faits. On a des communiqués de presse. Et si on ne les publie pas, bien là, des candidats ou les directeurs de campagne vont nous appeler pour nous dire « Pourquoi tu ne les publies pas? » Et il y a six... Il y a six... Six candidats. Six candidats cette année, comparativement à quatre en 2018. Donc, ça fait encore plus de diffusion de communiqués ou d'informations. Écoute, Michel, j'ai publié les communiqués de Sylvain Cloutier de l'équipe autonomiste, alors qu'on sait qu'il y a plus ou moins de chances, on s'entend. Et c'est un jeune parti, sauf que c'était mon devoir de les publier parce que je trouvais ça important que la personne prenne le temps de nous les envoyer et de les faire connaître. À un moment donné, je pense qu'on se doit d'être quand même objectifs. Bien entendu, on a notre opinion personnelle. Puis oui, on fait du commentaire, mais en même temps, les communiquer. Si vous voulez qu'on les passe, envoyez-nous-les. Si demain matin, la CAQ ou n'importe quel parti veut nous envoyer, je te dirais, jusqu'en fin de semaine, parce que lundi, on ne parlera pas de politique, parce que c'est la journée des élections, bien, envoyez-nous-les. Si vous avez des appuis importants, ça va nous faire plaisir de les révéler. D'ailleurs, justement, concernant les appuis, il y a 17 noms. Puis c'est important quand même parce que j'ai rarement vu ça, Michel. Je ne les nommerai pas tous, mais je vais en nommer quelques-uns. Martin Beaulieu, copropriétaire de Wallet Canada. Pierre Lachance, ancien maire et préfète de la MRC de Montmagny. André Couillard, Pierre Bouffard, Sonia Oudon, Mario Quentin, Guillaume Richard, Frédéric Corriveau, France Trudel, Éric Dorval. Je ne les nomme pas tous, mais c'est quand même une première pour moi que des gens en affaires, qui ont quand même du rayonnement de la sorte, s'affichent comme ça. Parce qu'habituellement, en affaires, tu ne fais pas de politique. Ça prouve une chose, c'est qu'il y a des enjeux qui touchent beaucoup de gens dans la Côte-Sud, puis je te dirais même au Québec au complet. Écoute, je viens de recevoir sur la presse Vladimir Poutine qui a signé l'annexion de quatre régions d'Ukraine à la Russie en présence des quatre dirigeants pro-russes de ces territoires. Alors, une histoire qui n'est pas terminée. Exactement. On sait que M. Biden a dit qu'il ne reconnaîtrait pas cette annexion. Alors, c'est à suivre. Je serai absent lundi, José. Alors, tu seras en compagnie de Marie-Ève. Donc, vous pourrez parler encore de cette journée électorale, le 3 octobre. Et rapidement, quelques secondes, José. Si le vote par anticipation a été aussi fort, est-ce que tu t'attends? Est-ce que le vote le 3 octobre soit aussi fort? Est-ce qu'on va réussir à faire sortir le vote? Je pense que oui. Comme je te l'ai expliqué récemment, en 2014, pourquoi ça avait sorti beaucoup au BVA, le vote par anticipation, c'est qu'il y avait un enjeu d'indépendance du Québec. On se jouait l'histoire que c'était un gouvernement sortant de Pauline Marois, minoritaire. Elle avait pris comme candidat Pierre-Carles Péladeau, qui avait levé son bras pour dire un pays. Donc, les gens, c'était comme devenu, si on veut, une élection référendaire. C'est pour ça que les gens étaient sortis. Si ça sort de même, c'est que les enjeux sont importants. Alors, je m'attends, effectivement, que lundi, les gens vont sortir fortement. Alors, lundi, votre santé financière avec Yves-Patrice Baudin et Luc Carboneau, qui sera avec nous. Merci, Josée. Bon week-end. Merci à Marie-Ève Le Monde. Merci à Jean Carboneau. Merci à vous. Je serai absent lundi, de retour mardi, avec le candidat qui sera gagnant. Passez une bonne fin de semaine. À lundi. Sous-titrage ST' 501